« Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après deux jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. » La vie avec Dieu est loin d'être un fleuve tranquille. Son amour est passionné, brûlant, impétueux. En même temps, il est exigeant, jaloux et total. Il veut notre bien. Il désire notre bonheur. Il ne souffre pas que nous égarions loin de lui. Il nous éduque, nous corrige, nous reprend. Il nous blesse, nous redresse, nous apaise. Nous vivons en notre mesure des passions éprouvantes à bien des niveaux dans nos vies d'hommes. Comment pourrions-nous imaginer que l'amour de Dieu serait moins puissant ? Une mièverie spirituelle pourrait nous faire croire à un Dieu indolent, placide et lointain. Elle voudrait nous faire croire à un refuge tranquille et donc insipide. L'amour de Dieu est comme un torrent qui inonde le monde. Il est comme un feu dévorant. Tout sur son passage, il n'assure qu'à trouver le partenaire libre et aimant qui lui rende cette ardeur et cette passion. C'est en entrant dans cette dynamique, dans ce don et cet échange que la vie de Dieu circule dans nos vies et nous conduit de la mort à la résurrection.